... Les Vendanges se terminent tout juste sur les vignobles de Savoie. Un vin dont l'origine remonte au Moyen-Âge et son AOC, son appellation d'origine contrôlée, date de 1973. Il en a fallu du temps avant que les producteurs de ces vins n'aient enfin la reconnaissance qu'ils méritent. Depuis une vingtaine d'années, les vins de Savoie évoluent vers toujours plus de qualité, parvenant même à conquérir les plus grandes tables de la gastronomie française. Les vins de Savoie, c'est un reportage de Denis Vigneault-Duguay, Jean-Pierre Rivet, Jean-Pierre Ardito et Philippe Caillard. Le premier vin qui a été trouvé sur le territoire français, c'est 450 avant Jésus-Christ, et c'est le cépage Allobrogica qui vient bien de nos régions. C'était un vin sec qui était, dans l'ensemble, très acide aussi. Donc, c'est vrai que ça répugnait un peu le consommateur. Une appellation, c'est vivant, donc il faut qu'on s'ouvre à plein de choses. Mais les portes sont ouvertes et en Savoie, on sent qu'il y a un bon vent actuellement. Évidemment, le chine à Bergeron sur les poissons de lac, mais pourquoi pas sur les viandes blanches, les volailles et les fromages de Savoie qui vont très bien avec les vins blancs. On va se servir de certaines préparations qui ont eu une transformation un petit peu ésotérique. Et voilà, donc dans la nature, on ne comprend pas tout. Pour moi, d'où je viens, ce que j'ai vu... Vous voyez, j'arrive. Avec ses 125 000 hectolitres par an, le vignoble de Savoie est sans doute l'un des plus modestes producteurs de vin en France. Un vignoble constitué d'îlots de production répartis sur les 4 départements de la Savoie, la Haute-Savoie, Lins et l'Isère. Très souvent accrochés sur les coteaux, les vignes bordent les lacs prestigieux du Bourget, d'Annecy et du Léman. Son origine remonte au Moyen-Âge. Même si en 1957, le vin de Savoie bénéficie de l'appellation vin de qualité supérieure, il demeure pour beaucoup celui qui, en station, accompagne toujours la célèbre fondue Savoyarde. Une réputation devenue aujourd'hui obsolète, voire injuste. Aujourd'hui, dans les 700 références, on a des crues de Savoie, des appellations, et l'appellation locale, c'est vin de marin, et qui côtoie aujourd'hui d'autres grands crues, comme les Côtes Rottis. Vous avez aussi les Petrus, les Angélus, les Romanes et Confilles. Aujourd'hui, on aime mettre en avant les crues locaux. Depuis 15 ans, ils ont su travailler, se former, apprendre, pour arriver à un niveau tel qu'on le trouve sur les grandes maisons de Rhône-Alpes et les maisons parisiennes aussi. L'obtention de l'appellation d'origine contrôlée en 1973 marque le début de cette petite révolution. Un homme, André Quenard, fait partie de ces pionniers qui, déjà dans les années 60, décide d'abandonner les méthodes archaïques de vinification. S'inspirant de ce qui se pratique alors dans la région d'Apremont, il fait le choix de la monter en gamme. À l'époque, je livrais encore les cafés à Chambéry en fût, mais je m'efforçais de livrer des choses excellentes, donc on avait du succès. Et j'ai tout de suite compris que les appellations, c'était la qualité, puis je suis un gourmet. Et j'ai toujours aimé les bonnes choses, et en particulier le bon vin. Et je savais reconnaître terriblement la qualité, puisqu'il y a des gens de Bordeaux, des ingénieurs qui étaient venus à l'époque, et qui m'avaient dit, il ne faut pas me faire croire que c'est du vin de Savoie. Mais je vous assure, moi, j'étais émerveillé par ce que j'avais fait, j'avais des petites quantités, et c'était une vigne qui avait déjà, à l'époque, 50 ans, que j'avais travaillé, et qui me permettait de faire cette qualité. Pour progresser et obtenir le fameux label AOC, les vignerans n'hésitent pas à limiter la culture de la vigne au meilleur terrain. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi changer les pratiques. On a essayé de travailler un peu sur l'élevage du vin, oui, bien sûr. Essayer de le garder un peu plus longtemps avant de le mettre sur le marché. Faire un élevage en bois, et puis la mise en bouteille au bout d'une année d'élevage. Quelque part, on passait un peu pour des marginaux, bien sûr, puisque c'était quand même un travail qui n'était pas très rentable. En seulement 25 ans, la surface d'AOC augmente de 50%. En 2009, la réglementation européenne en fait une AOP, une appellation d'origine protégée. Elle s'étend aujourd'hui sur les quatre départements et représente presque la totalité du vignoble, soit 2103 hectares. Une évolution qui pourrait sonner le glas du petit vin de mauvaise réputation. Ce vin à 4-6 sous, oui, il doit disparaître, mais on souhaite nous rester quand même dans une gamme de prix qui soit abordable pour tous les consommateurs. Mais ce qu'on vise avant tout, c'est la qualité, et vraiment de présenter aux consommateurs un produit d'excellence et bon, avec toute l'énergie qu'on doit mettre dans le travail de la vigne. Pour parvenir à un tel résultat, le vignoble dispose d'atouts sérieux et notamment de cépages d'exception. Plus de 20 sur les 250 que compte la France. Vous avez la jaquerre, on la retrouve nulle part en France et ni ailleurs. L'altesse, c'est la même chose, qui donne la roussette de Savoie. Et puis en rouge, la mondeuse, qui est le cépage emblématique de Savoie et qui, où on travaille aujourd'hui encore à monter sa qualité, où c'est vraiment un très beau cépage en vin rouge. Une telle diversité s'explique à la fois par les conditions climatiques, les situations de plantation, et puis surtout, la variété des sols. Donc les vignes sont implantées sur les meilleurs tailloirs qui convenaient pour la vigne. Et bon, ils n'ont pas eu peur non plus pour un certain nombre de reprendre des coteaux enfrichés dans des fortes pentes. Et c'est à partir de ces endroits, comme aussi la reconquête sur le grand secteur des abîmes, un petit peu d'apromont, de terroirs fabuleux pour la jaquerre, tout cela a amené une qualité supplémentaire. Un autre facteur essentiel explique en bonne partie cette montée en gamme, la transmission. Depuis quelques années, une nouvelle génération de vignerons fait son apparition. Sa force, une formation de premier ordre. Après des études d'œnologie en Bourgogne, à Beaune, Nicolas Perret reprend le domaine familial fondé en 1927 à Jeanjieu-le-Bas par ses ancêtres. Il apporte avec lui de nouvelles méthodes de culture plus respectueuses de l'environnement. On essaie de travailler à tout niveau, de faire des recherches au niveau du sol, du travail du sol, du travail de la taille, du travail de la vigne, du travail de la vinification, des vinifications comme ce Jeanjieu, des vinifications au passage au froid, pour garder tous ces arômes naturels. Faire le choix de travailler sa vigne de manière naturelle permet de valoriser au mieux le terroir et de réaliser des vins de caractère. Une ligne de conduite qui nécessite une totale implication tout au long de l'année, un investissement sans faille et parfois même des sacrifices. Apparemment, la démarche commence à porter ses fruits. Pourquoi les étrangers observent nos vins de plus en plus, que ce soit sur d'autres continents ? Parce qu'ils sont intéressés par nos vins de montagne où on a une fraîcheur naturelle, c'est-à-dire une petite acidité avec des sucrésies du Altyres, un très bon équilibre, et c'est des vins qui sont beaucoup appréciés et découverts par des étrangers. Ambiance, dégustation à la maison de la vigne d'Apremont. Cali Sud, organisme de contrôle agréé, réunit un jury composé de spécialistes, oenologues et vignerons. On est parti ? Donc en fait, il y a un vin qui sort, c'est le numéro 11, qui est le premier gammé. Donc en fait, on a réduit, croupi, il faut me trouver... Oui, j'ai marqué botrytis, légèrement un goût de botrytis. Le goût de moisie un peu. Leur mission ? S'assurer que les vins sélectionnés répondent bien aux critères exigés pour l'obtention du label AOC. Une analyse conforme au cahier des charges, donc sur le degré, les acidités, les sucs, enfin tout ce qui peut être dans le cahier des charges de l'appellation. Et le vin ne doit pas présenter de défaut. Là, ce matin, il y en a un qui avait un défaut. Ce matin, il y en a un qui avait un défaut. Voilà. C'était quoi comme défaut ? C'était... C'était un petit goût de moisie, voilà. Donc on va envoyer la décision au viticulteur qui, en fonction de ça, pourra exercer un droit de recours. Les autres vins passent. L'appellation d'origine constitue un signe d'identification de l'origine, bien sûr. Mais aussi, et c'est essentiel, de la qualité. Bonne qualité, d'ensemble. Voir très bonne qualité pour certains vin. Un peu trop de jeunesse, mais ça, c'est un peu le défaut de la Savoie. Mais une belle évolution, de toute façon, la Sand, nous vignerons depuis des années, on voit que les qualités montent. Et un esprit de terroir qui se ressent aussi. Et ça, c'est très important. Certes, ce label impose des règles. Nom de générique. Mais il offre aussi bien des avantages aux yeux des producteurs. L'appellation, c'est une marque collective. Donc il faut que chacun participe pour l'amener au meilleur de ce qu'elle peut donner. Donc c'est en sens que chaque viticulteur, chaque opérateur de la filière est amené à participer à ces jurés de dégustation. Alors, avant d'aller voir ça sur le terrain, on va regarder un petit peu où est-ce que se situent vos parcelles. Voilà. Outre les dégustations à l'aveugle, le cahier des charges impose également des visites de contrôle sur les exploitations. Elles sont assurées de façon inopinée par Fabien, un technicien du syndicat des vins de Savoie. Il vérifie entre autres que le travail de la vigne correspond bien aux règles édictées. Ces règles-là viennent du terrain. Ce sont les gens du terrain qui ont eu la possibilité de retranscrire ce qui se faisait déjà sur le terrain pour encadrer les pratiques. Voilà. Donc, oui, il y a toujours des moments où ces règles peuvent être difficiles à respecter pour un viticulteur face à plein de contraintes climatiques, économiques, environnementales. C'est peut-être parfois difficile de les respecter. Mais heureusement, dans l'immense majorité des cas, les gens y arrivent. Voilà. Désormais, l'ensemble du vignoble bénéficie de cet effort indispensable à la montée en gamme. Pour les vignerons, cela signifie plus de travail et moins de rendement. D'où un prix de revient un peu plus élevé. En contrepartie, ce vin de qualité devrait leur permettre de mieux gagner leur vie. Et pourtant, ce n'est pas toujours vrai. Nos produits ne sont pas revalorisés comme ils devraient l'être. Parce qu'on a des grandes surfaces qui nous font la guerre des prix aussi. On a pas des négociants, mais les négociants, ils sont l'emprise des grandes surfaces et puis ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont dit aussi, vous avez envie. Je vais pas le prendre, mais ce prix-là, on va ailleurs. C'est tout le nœud du problème. Que vaut réellement le travail du vigneron et comment lui garantir un juste revenu ? Poser cette question génère inévitablement un débat entre les producteurs. Le coût de production en Savoie n'est pas du tout le même que dans le midi ou ailleurs. On a beaucoup de coteaux. Il y a beaucoup de coteaux, donc le coût de production est complètement différent. Et c'est pour ça aussi qu'on est un peu plus cher, soi-disant, qu'on nous dit trop cher. Moi, je pense que le coût de production joue beaucoup là-dessus et personne ne le sait. Non, il faut que la réputation vienne. Le consommateur, il est sceptique à un prix, un petit prix. Non, un prix modéré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas monter à 20 euros, 25 euros une bouteille, il faut rester dans des prix corrects. Oui, il faut qu'on gagne notre vie quand même. Mais le prix de vente n'est pas le seul problème qui inquiète les producteurs. Il existe une autre menace, moins flagrante, mais bien réelle. La diminution des surfaces viticoles. Si à la fin du 19e siècle, les vins de Savoie s'étalent sur 12 700 hectares, il n'en reste plus aujourd'hui que 2200. Même si pour obtenir l'appellation AOC, on cultive moins mais mieux, cela n'explique pas tout. Petit à petit, la ville dévore la vigne. C'est un combat permanent. C'est des messages que l'on fait passer à nos élus parce que nous, l'extension de nos zones n'est pas possible et donc les zones prises ne peuvent pas être compensées. Donc nous, on souhaite qu'il y ait une prise en compte un petit peu de cet état de fête et puis nous, l'important, c'est de conserver cette unité de paysage que représente la vigne parce que ces paysages participent à la promotion du vignoble. La promotion, autre cheval de bataille des professionnels de la vigne qui depuis quelques années ont compris que faire un bon vin, c'est bien, mais le faire connaître, c'est mieux. Depuis 2007, la cave de Chautagne à Ruffieux propose à ses milliers de visiteurs un parcours intitulé éveil d'essence où l'on plonge astucieusement dans l'univers des goûts et senteurs. Ici, c'est le monde du raisin et du vin qui est abordé au travers des quatre saisons. Alors la thèse, par rapport au premier que vous avez goûté, c'est beaucoup plus souple, plus fruité. Nombre de producteurs, comme ici à Marin, en Haute-Savoie, choisissent d'accueillir des groupes directement dans leur domaine. Il y a toujours eu du vin sur le Chablais, sur la région, mais il n'était jamais vendu à Marin. C'était limité. Je vais vous expliquer ça à l'intérieur. On va rentrer. Après une présentation de la maison, le touriste découvre le domaine, parcourt le caveau et achève bien logiquement sa visite par une dégustation. Alors nous, on a un gros marché l'hiver en station de ski. On va dire que huit bouteilles sur dix prises dans un restaurant de Savoie vont partir sur une raquette, tartifètes, etc. À la santé de notre vigneron qui nous accueille si bien. Monsieur. Autre outil de promotion très efficace, l'hôtellerie-restauration. Depuis quelques années, de grandes tables organisent chaque mois un dîner oenologique pour mettre en avant une région précise et faire découvrir son vin. Déjà, on a la fierté d'avoir été, je crois, le premier hôtel labellisé Vignoble et Découverte, donc en Savoie. Et puis, on ne cesse de faire de l'onotourisme. On accueille tous les jours les clients par une dégustation gratuite et non annoncée de 3 ou 4 vins. On passe 45 minutes, une heure, on présente nos équipes et on fait déguster toujours des vins de Savoie et puis des vins du reste de la France. Oui, la Mondeuse est un cépage typiquement savoyard. Donc, le nez est déjà très marqué par le côté fruité, petit fruit noir de baie, cassis, framboises, qui ressemble un petit peu à la cira, la Mondeuse. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Savoie, c'est vraiment le vignoble qui a fait des progrès sur les 10 dernières années, contrairement à d'autres vignobles de France, comme le sud de la France ou l'Alsace, où ça fait déjà 15 ou 20 ans qu'ils ont fait des progrès. Et en plus, il y a beaucoup de passionnés qui ont racheté des petits hectares, qui sont des propriétés en moyenne de 2 à 6 hectares en Savoie et qui ont mis en valeur les sols de Savoie, qui a vraiment un potentiel et toute une histoire. Au bord du lac d'Annecy se dresse un autre ambassadeur de prestige pour les vins de Savoie, l'abbaye de Taloire. Charles-André Charrier, dit Charlie, est le maître sommelier des lieux. J'ai vu que vous étiez avec le foie gras, la ferra, la volaille à la truffe, le fromage. C'est un menu très vin blanc. Donc je peux vous proposer une roussette de Savoie Maritel de chez M. Éric Carrel, cuvée marité, qui est très bien. Autrement, bien sûr, vous avez les chiniens bergerons. Charlie est aussi président de l'association des sommeliers Savoie Alpe-Buget. Lorsqu'il arrive dans l'établissement, celui-ci ne compte que 3 références en vin de Savoie. Dix ans plus tard, aujourd'hui, il en propose 68. Car pour le maître de la cave, ce vignoble y a toute sa place. Avant, les vins de Savoie, on faisait comme papa. On ne se posait pas de questions. On faisait le vin comme les grands-pères ou comme papa. Maintenant, un vigneron qui s'installe va devoir faire des écoles, va aller faire des stages à Bordeaux ou à Bourgogne. Tous les vignerons qui s'installent actuellement sont des énologues. Parce que la qualité d'un vin, c'est l'homme. Ce n'est pas le terroir, ce n'est pas le millésime, ce n'est pas le cépage. Le cépage, le terroir et le millésime donnent la typicité, le caractère du vin. Donc, si vous êtes sur une grande appellation en Bourgogne, par exemple, je vais parler de Masy-Jean-Pertin ou de n'importe quelle grande appellation, et vous avez un mauvais vigneron, vous aurez un mauvais Bourgogne. Mais que si vous êtes sur une appellation de Savoie et qu'il y a un grand vigneron et un très grand vigneron comme je connais, il y aura un grand vin de Savoie. La moindre trituration va amener une altération des composés aromatiques du jus de raisin. Avec Dominique Béluard, la véticulture prend une toute autre dimension. A Haïs, en Haute-Savoie, il exploite, sur l'un des plus anciens terroirs alpins, un cépage unique au monde, le Gringé. En 2001, ce vigneron atypique décide de cultiver sa vigne dans le plus grand respect des terroirs et des traditions d'élaboration. Il se reconvertit alors à la culture biodynamique. Le terroir, c'est quoi ? Ce n'est pas qu'un sol, le terroir. Le terroir, c'est l'alchimie, le sol, le cépage et le cosmos, c'est-à-dire le climat, etc., qui interagit, plus l'homme qui va avoir plus sa petite touche. Plus vous aurez de la vie dans le sol, plus votre sol va pouvoir absorber de l'eau, plus vous allez éviter l'érosion, plus vous allez donner de l'énergie et cette énergie va se transmettre à votre plante et à votre raisin. Si on n'a pas ça, on a un vin qui n'est pas... On standardise, c'est-à-dire qu'on tombe dans la standardisation, on a des pertes d'arômes, on devient dans des choses vraiment standards. Dominique Belluard cultive le vivant. Ce vigneron, formé à Beaune, en Bourgogne, bannit les pesticides et respecte la nature au plus haut point. Ici, le terroir est traité avec le respect dû à un être vivant. Aïs, point de chimie, mais une forme d'alchimie. Pour la vinification, surtout pas d'inox et plus de foudre non plus, car le bois dénature le goût des jus. Ici, on redécouvre le béton qui offre une micro-oxygénation parfaite. Désormais, le conteneur prend la forme de l'œuf. Cette forme de l'œuf, qui est la forme originelle, et en fait, cette forme va inculquer aux fermentations ce qu'on appelle des mouvements bronniens. C'est-à-dire, ce sont des mouvements en forme de huit. Et donc, les fermentations, le jus en fermentation, va avoir ce mouvement-là. Et c'est ce qui va apporter de la complexité. Ce genre de pratique séduit de plus en plus les vignerons comme les consommateurs. Achignien, Guillaume et Romain, les fils de Michel Quenard, s'orientent eux aussi dans cette direction. Parfois même, ils reviennent aux techniques ancestrales et ressortent la vieille charrue, celle du grand-père, qui demeure l'outil le plus adapté pour les coteaux dont ils veulent tirer le meilleur parti. On ne veut pas se disperser sur des volumes et des surfaces exagérément grandes, mais se concentrer sur vraiment les terroirs les plus favorables à la vigne, qui sont bien sûr les terroirs les plus difficiles à travailler, les plus pentus, souvent. Pour après, surtout les segmenter derrière en cave, pour justement faire des petits vins de niche, on pourrait dire ça, des vins de grande qualité, et qui expriment leur terroir. Les deux frères ont un rêve. Faire reconnaître en grand cru ces terroirs d'exception travaillés par des générations de vignerons. Une conquête qui s'annonce longue et qui, inévitablement, imposera des contraintes supplémentaires. Ça, c'est des contraintes que, je pense, les jeunes aujourd'hui, en Savoie, sont prêts à suivre parce qu'ils ont, je vois, c'est des amis, on est tous des confrères, des amis. Donc on voit bien que tous les jeunes vont dans ce sens-là, la qualité, la qualité. On dit que les années enceintes sont toujours bonnes, c'est en Savoie. Ah oui, même pas qu'en Savoie. Mon fils avait fait des études, bien entendu, à Beaune. Il était armé d'un bagage qui était utile. Moi, j'ai payé pour apprendre. Mais ce qui m'étonne, c'est ces jeunes qui ont la passion de la qualité et qui cherchent à la faire par tous les moyens. Une qualité qui semble enfin reconnue. Ainsi, en 2011, certains crus d'abîme et d'âprement ont été sélectionnés et classés excellence par le prestigieux guide américain Parker. Une reconnaissance qui prouve que le petit vin de Savoie a su se faire une place dans la cour des grands. Il faut toujours aller vers l'eau de gamme. L'eau de gamme amène tous les produits sur l'extase. Donc, notre rôle à nous, aujourd'hui, au niveau d'un viticulteur sauvrière, c'est de monter progressivement et de maîtriser ses vins au maximum pour avoir une continuité dans nos produits. L'effort se fait dans la vigne, c'est certainement le plus important, et puis jusqu'au bout de la filière. Et aussi, on reprend fierté en nos produits, et ça se sent dans les vignerons et dans leurs vins. Les vins issus de la réculture biodynamique ont beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'équilibre et ont beaucoup plus d'éclats, d'énergie. Cette énergie, on la ressort dans le verre. En fin de compte, c'est l'homme qui est là, qui sait améliorer et qui nous fait des meilleurs vins. La filière des vins de Savoie regroupe 530 viticulteurs. Plus de la moitié d'entre eux sont des producteurs récoltants, les autres sont adhérents à l'une des trois caves coopératives. Chaque année, plus de 16 millions de bouteilles sont vendues, essentiellement en France, pour un chiffre d'affaires qui dépasse les 50 millions d'euros. Le sujet, on s'en souvient, avait fait la une de nombreux médias français et étrangers fin août. Un jeune isérois de 6 ans, né sans main droite, avait reçu la prothèse d'une main, imprimée en 3D. Simplement attachée aux bras de Maxence à l'aide d'une fermeture velcro, cette prothèse n'avait rien coûté à ses parents. Ils avaient été aidés par une association américaine. Avant d'en parler avec mon invité, je vous propose de regarder le reportage tourné à l'époque. Le regard émerveillé de Maxence quand il découvre sa nouvelle main. Il peut l'utiliser immédiatement en la fixant à l'aide de simples scratchs. En un instant, il l'adopte et peut vivre comme n'importe quel enfant. Maxence a regardé toutes les mains des super-héros. Il s'est dit, c'est bien, c'est des super-héros, mais c'est pas moi. Donc moi, je fais la mienne de super. Super Max. Comme ça, elle est unique et on est sûr qu'il n'y a personne d'autre qui pourra avoir la même colis. Maxence est un petit garçon presque comme les autres. Mais il est né sans main droite. Il souffre d'agénésie, une malformation de naissance. Cette nouvelle prothèse va changer sa vie. Est-ce que tu vas, je sais pas, pouvoir attraper des choses ? Oui. Tu as déjà vu d'autres enfants peut-être ? Oui, sur une vidéo. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, eux, avec ? Attraper des choses. Comme quoi, par exemple ? La table. Ça, tu pourras aussi, alors ? Cette main artificielle est fabriquée par une imprimante 3D. Elle a été achetée par ses parents à une organisation humanitaire sur Internet. Mais c'est Maxence qui l'a imaginé. Il en a choisi toutes les couleurs. À 15 jours de la rentrée des classes, il a donc tout le temps d'apprivoiser sa nouvelle main. Pour l'instant, il fait tout ce qu'un petit garçon de 6 ans fait. Il le fait aussi. Et là, d'avoir sa main de super-héros, il le fera avec un pouvoir magique de super-héros supplémentaire. Cette prothèse ne coûte que 50 euros. Maxence pourra donc en changer facilement, plusieurs fois, au cours de sa croissance. Thierry Okidam, bonjour. Vous êtes le fondateur de Delta IT. On vous voit quelques secondes à la fin du reportage. C'est vous qui serrez la main de super-héros de Maxence. Comment va Maxence ? Il se porte bien. Je ne l'ai pas revu depuis, puisque moi, je suis à Paris. Il est venu en région lyonnaise. Mais il a fait sa rentrée scolaire. J'ai eu l'occasion de parler avec ses parents. Et il est très content de sa main. Et ses copains sont tous jaloux de sa main, qu'ils aimeraient bien avoir. Alors, c'est vous qui l'avez imprimée, cette main. Mais tout est parti d'une association américaine qui s'appelle Inable. C'est elle qui a imaginé de créer ses mains. Quels sont les objectifs de cette association ? Donc, le principe d'association est très, très simple. Il y a des gens qui conçoivent les modèles, qui les font évoluer. Il y a des gens qui impriment, comme moi. Et il y a des gens qui organisent et qui mettent en relation ceux qui demandent avec ceux qui ont besoin, avec ceux qui impriment. Et le tout est basé 100% sur le bénévolat. Il y a combien d'adhérents en France ? En France, on doit avoir 70 adhérents. L'essentiel d'entre eux ayant adhéré après l'affaire Maxence. Est-ce que tout le monde peut y adhérer ? Absolument. Elle est ouverte à tous et grande ouverte, en plus. Quand je me suis inscrit il y a un an, on était 1 000, à peu près, un petit peu moins. Aujourd'hui, on est plus de 6 500. Donc, on a eu une croissance colossale. En France, je suis à la recherche de gens qui fabriquent, de gens qui possèdent une imprimante 3D ou pas, mais surtout qui ont du temps et un petit peu de ressources à donner, puisque quand on fabrique une main, on la finance sur nos fonds propres. Ça prend combien de temps à fabriquer une main comme ça ? En temps, il faut compter 24 heures d'impression, un petit peu de temps de préparation, une ou deux heures, pour faire la mise à l'échelle avant l'impression. Et après, un petit peu de post-traitement pour l'assemblage. Il faut compter 2-3 heures d'assemblage pour une main. Et en prix de revient, en coût matériel, on est à moins de 50 euros. Parce que là, les parents de Maxence n'ont rien payé, parce que c'est l'association qui l'a réglé. Le modèle économique de l'association est super simple. Les gens qui fabriquent ne demandent rien à nos familles et ne sont pas rémunérés par l'association. Vous le faites totalement bénévolement. Et pourquoi vous le faites ? Parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai découvert il y a un an qu'en achetant cette imprimante qui me faisait plaisir à moi, j'avais l'opportunité de faire plaisir à des enfants et de changer un tout petit peu leur vie au quotidien. Et ça, c'est formidable. Thierry Okidam, on ne peut pas non plus tout faire avec cette main. Alors, quel est son rôle ? Les enfants qui sont nés comme ça, avec une agénésie, donc un membre pas complètement formé, que ce soit membre supérieur ou inférieur, il faut bien comprendre qu'ils sont entiers, ils n'ont jamais rien perdu. Ils ont toujours appris à vivre et à se débrouiller avec ce qu'ils ont. Donc Maxence, puisqu'on parle de lui, il n'est pas demandeur d'une prothèse à la base. Simplement, il y a des gestes qui sont peu pratiques à effectuer quand on n'a pas de doigts. Attraper un ballon, par exemple, on a besoin de ses doigts. Tenir une corde de balançoire, un guidon de trottinette, des gestes simples. Par contre, cet appareil a un rôle double qui peut être important pour Maxence, socialement d'abord, parce que ses copains ne le regardent plus du tout de la même manière depuis qu'il est un super-héros et qu'ils le savent. D'accord ? Donc ça, c'est très important dans le regard des autres. Et d'autre part, petit à petit, Maxence va s'habituer à porter un appareil. Et quand il sera grand, plus grand, et qu'il aura envie d'un appareil plus complexe, avec des moteurs, de l'électricité, etc., il aura l'habitude déjà de porter un appareil, et ce sera plus facile pour lui. J'ai quand même du mal à imaginer que cette association fasse tout, finalement, par philanthropie. C'est exactement ça. Et je trouve extraordinaire, aujourd'hui, en 2015, d'arriver à réunir, à fédérer 6500 personnes à travers la planète autour d'une idée comme ça, d'une idée aussi chouette. Merci beaucoup, Thierry Kedam, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous retrouve dans un mois pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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